Xavier Clergerie, j'organise plusieurs salons sur la place parisienne de mode. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Ça s'appelle Woosnext Prêt-à-porter Paris. À l'intérieur duquel, plusieurs segments de marché, l'accessoire avec première classe, le fame avec du féminin, Mr. Brand ciblé sur l'homme. C'est le gros salon parisien. Quelle sera votre action précisément lors de cet événement ? Vous êtes ici pour découvrir des talents. Est-ce que vous en avez déjà découvert ? Découvert des collections qui vous plaisent ? Oui, je trouve que la création est assez large. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à un seul marché. Ça peut être un marché de couture, ça peut être un marché de prêt-à-porter, il y a le marché de l'accessoire. Je trouve que le panel est un panel très intéressant et représente bien l'ensemble du marché. Ce salon est spécialement centré sur la Méditerranée. Quelles sont les particularités justement de cette sculpture ? Alors, d'avoir fait un salon centré sur la Méditerranée, c'est bien. C'est que ça permet de sélectionner. C'est-à-dire que souvent dans la mode, on a une offre très importante. Et au moins, ça donne une direction. Pour les professionnels, c'est bien parce que ça nous permet de cloisonner, de dire « bon, on regarde ça, ça vient de la Méditerranée ». À côté de ça, je pense qu'il y a une vraie démarche. C'est-à-dire qu'une personne qui crée, c'est souvent en fonction de son environnement. Donc nous, on est toujours à la recherche de création aux quatre coins du monde. Et pourquoi on est à la recherche de création aux quatre coins du monde ? Parce qu'aux quatre coins du monde, on trouve des démarches et des créations qui sont issues de l'environnement. Donc quand on va par exemple dans le Nord, en Finlande, en Norvège, il y a une mode, une certaine mode avec une certaine mentalité. Donc autour de la Méditerranée, bien sûr, on reconnaît. Je ne dis pas qu'on reconnaisse, mais on comprend pourquoi ces choses-là ont été faites. Parce qu'on arrive à découvrir des personnes avec leur propre univers culturel.